Bonjour à tous et bienvenue à la nouvelle émission du CEO Retro. Ici avec nous, on a Paul Bonafond. Paul, merci beaucoup d'accepter de passer un moment avec nous. Qu'est-ce qui t'a laissé ce club, les 15 olympiques et cette ville ? Tu as passé beaucoup d'années, tu as vécu des choses marquantes, très importantes. On a été champion de France ensemble et on a vécu des moments compliqués aussi. Qu'est-ce qui t'a laissé ? Pour moi, c'est un club qui sera gravé à jamais dans mon cœur et dans ma vie parce que je suis arrivé ici en Krabos, j'avais 17 ans. J'étais un petit garçon qui sort de chez ses parents, qui vient habiter ici au centre de formation. Je suis parti après mes 25 ans où tu es un jeune homme, où tu as grandi. Comme tu l'as dit, on était champion de France en 2013. J'ai été deux fois champion de France aussi avec les Richelles un peu plus tôt. Ce club m'a appris le haut niveau, le très haut niveau. Tu es arrivé un petit jeune qui est content de faire du rugby, c'est ta passion. Tu es avec les copains et tu te dis, je veux être professionnel, mais tu ne sais pas vraiment ce que c'est. Tu vois les mecs à la télé, tu te dis, c'est ça que je veux faire. Et puis tu arrives, je me rappellerai aussi souvent l'accueil de Tapas, de Teteux, de Bobo, de Forest, toi, des Serré Maya. Ce sont des joueurs qui te prennent sous leur aile, qui te disent, voilà, viens, c'est comme ça que ça se passe. Suis le chemin, c'est dur, mais si tu arrives, on sera plus que des copains, on sera une famille. Après, est-ce que, bon, rentrant déjà au match du week-end contre Bayern, voilà, c'est le troisième match, avant de la coupure du top 14. Est-ce que toi, ton souvenir est d'un match spécial qu'on a joué contre Bayern ? Oui, c'est drôle parce que ce match, c'est au Bayern, c'est ma première feuille de match en professionnel. Tu vois, tu m'en as parlé tout à l'heure, si j'avais un souvenir, c'est la première feuille de match, je ne rentre pas. Mais tu es là, sur le bord, et tu te dis, il y a trois mois, j'ai fait la finale avec les Richelles, et là, je me retrouve à pouvoir jouer en top 14. Et je me rappelle, le coach, il m'appelle, c'était Alain Gaillard, il me dit, tu vas peut-être rentrer, il y a tel joueur qui a un petit pépin, tiens-toi prêt. Donc il t'appelle, tu es dans l'ambute, tu es là, le match était super tendu, je ne sais pas si tu te rappelles de ce match-là, c'est une NPAIT, 50 face au poteau, pour la gagne, et le ballon de Toto, il tombe. Il avait fait sa course d'élan, le ballon il tombe, j'ai vu qu'il a commencé sa course d'élan, obligé de faire un drop, le match, on le perd. Et ça avait lancé une saison qui était un peu compliquée, tu as parlé des moments qui étaient compliqués, on se maintient quand même à la fin de cette saison, mais c'était des moments qui étaient compliqués, il ne faut pas oublier que le CO, c'est une ADN qui est capable de faire des finales, mais qui est capable aussi de faire des saisons compliquées. Et ce souvenir-là, c'était vraiment l'émotion du jeune joueur qui dit, je peux jouer en top 14. Et au final, la semaine d'après, on va à Biarritz, je suis titulaire, et je fais 80 minutes, et c'est juste de dire, ça, ce match-là, ce n'était pas vraiment mon premier match en pro, mais c'était presque mon premier match en pro, et ça, je m'en rappellerai toute la vie. Quel moment fort tu peux le raconter en portant les maniocats olympiques ? Il y a deux moments forts pour moi, enfin vraiment, qui me viennent en tête. Un match contre le Munster à Toulouse, on avait délocalisé le match à Toulouse, on le perd d'un point, je crois, à la fin. Moi, je mets un essai, et c'est un souvenir, toi, j'avais fait un bon match, et c'était un match où tu te disais, on ne peut pas perdre, tu vois, on commençait à rentrer dans une ère où le CO était craint, était respecté. Et c'est vrai que c'était dommage, parce qu'on n'arrive pas à se qualifier, le CO et la Coupe d'Europe, c'est toujours compliqué. Et ce match-là, il nous fait basculer du mauvais côté, où on aurait pu se qualifier, on perd ce match, on n'est pas qualifié, et tous les espoirs en fait de qualification étaient envolés. Mais ça reste un souvenir particulier, parce que c'est les gros matchs, tu sais ce que c'est que la H-Cup, c'est quand même particulier, c'est comme les phases finales. Il y a ce côté-là, et bien sûr le titre de 2013, parce qu'au-delà des matchs, du quart ici contre Montpellier, la demi à Nantes, ou même la finale, mais au-delà de ça, c'est vraiment pour moi tout ce qui est passé après, la ferveur, quand on est revenu à Pierre-Antoine, qui était blindé, l'ambiance, l'envie, l'après, pour moi c'est ça, si je dois définir vraiment le Castro-Olympique, c'est cette ferveur populaire qui est incroyable, qui fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu viens ici, et t'es un simple joueur, et tu repars, tu fais partie de la famille. Bon, ici avec Paul, on vous dit à bientôt, et Paul, merci beaucoup, sincèrement, d'avoir accepté ce moment, de partager, de souhaiter extra, et on te souhaite que des bonnes choses pour l'avenir, et on te dit à très bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup. A bientôt. Merci.